Jésus peut briser nos addictions Un enseignement biblique Je ne peux changer. Ceci est plus fort que moi. Je ne pourrais vivre sans cela. Je le veux plus que tout autre chose. J'ai essayé d'arrêter, mais je ne pouvais pas. Je suis passé par la désintox, mais j'y suis tombé à nouveau. Je ne le fais que par le week-end. Cela m'a chiffré tout ce que je possédais. Il n'y a rien que je puisse faire. Certaines addictions tournent autour de l'alcool, le drogue, la célébrité, le manger, les jeux d'argent, les jeux de vidéos, la porno, la puissance, le sexe, le sucre, Les richesses Environ 700 ans avant notre ère, le prophète Esaïe a prédit L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Environ 30 ans de notre ère, Jésus le Messie a proclamé L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Jésus a expliqué « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. En vérité, en vérité, je vous le dis, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. » Environ 55 ans de notre ère, l'apôtre Paul a écrit « Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les transvestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calominateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. » « Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été déclarés saints. Vous avez été déclarés juste au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » « Venu dans le monde en tant qu'être humain. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils du Dieu est apparu. » « Nos addictions nous font esclaves du diable. Cette condition s'appelle péché. Quand Jésus est mort sur sa croix, il a pris sur lui nos péchés. La mort de Jésus a brisé le pouvoir du diable sur nous. Quand Jésus est revenu à la vie, il a montré qu'il est le Seigneur qui a remporté la victoire sur le diable. » 2. L'Esprit de notre Dieu Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Lorsque nous nous faisons baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous recevons en don gratuit l'Esprit-Saint de Dieu. En conséquent, nous possédons toute la puissance du Dieu pour marcher dans la victoire de Jésus sur nos addictions. Ni la volonté humaine, ni de bonnes actions, ni de bonnes intentions ne puissent briser une addiction. Appel sur le nom du Seigneur Jésus-Christ en se laissant remplir de l'Esprit de Dieu, cela peut nous libérer en brisant nos addictions. 7 actions pour faire briser nos addictions par Jésus 1. Abandonner nos anciens croyances pour mettre notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ 2. Croire que Jésus est mort à cause de nos péchés et qu'il est revenu à la vie Lui demander avec notre bouche de nous sauver de Satan, du péché et de nos addictions 4. Demander aux chrétiens de nous baptiser avec de l'eau, en priant que Dieu nous donne de son Esprit-Saint 5. Chaque fois que l'on sente un désir de son addiction, que l'on parle à Jésus en lui demandant de le remplir à nouveau avec l'Esprit-Saint de Dieu 6. Restez à l'écart des personnes et des lieux qui se donnent à notre addiction jusqu'à ce que nous devenions forts 7. Nous rassembler souvent avec d'autres adonnés qui ont la foi en Jésus pour prier ensemble à Dieu qu'il nous garde libres 8. Quels fruits portiez-vous alors ? 9. Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. 10. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. 10. Mais maintenant que vous avez dit, c'est la mort. 11. Mais maintenant que vous avez eu levé de son